Salut salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog qui va durer sur trois jours puisque nous sommes vendredi, samedi et dimanche, enfin nous sommes vendredi et samedi dimanche ça va être les anniversaires de mes deux loulous donc j'avais envie comme tous les autres de vlogger un petit peu pour ces anniversaires. Avant je vloggais pour l'anniversaire de ma fille qui est la plus grande mais maintenant que j'ai mon petit crapouilleau qui va avoir un an je vlogg pour les deux puisqu'ils sont nés à deux jours d'intervalle mais à deux ans d'intervalle. Du coup ce matin vous me retrouvez avec ma tête de fatigue et ma fille a été malade toute la nuit. Elle m'a réveillée à peu près toutes les heures à partir d'une heure du matin. Donc voilà ma petite tête de fatiguée ce qui explique que c'est CERN. Aujourd'hui moi je voulais vous montrer, justement je me suis dit que dans ce petit bug j'allais tester un petit produit parce que j'en avais peut-être besoin pour redonner un petit peu d'éclat à ma peau qui ne ressemble à rien. J'ai reçu les deux gommages de la marque L'Oréal, ces deux petites nouveautés comme ceci. D'ailleurs ils m'intriguaient vraiment beaucoup parce qu'ils ont l'air hyper intéressants. Ce sont des gommages. Donc le premier, celui-ci c'est un gommage éclat texture lissante. Et celui-ci qui est à base de kiwi je pense, vu la couleur et tout ça, qui est un gommage purifiant texture chauffante. Et même si celui au kiwi m'intègre, m'intigre fortement, je vais tester celui qui a un effet, on va dire, lissant, éclatant. Donc c'est à base de 100% d'origine naturelle visage et lèvres. Et ça j'ai trouvé ça pas mal parce que derrière ils vous mettent, donc vous pouvez l'utiliser sur le visage et sur les lèvres. Donc ça je trouve ça vraiment cool. Donc je vais tester tout de suite. C'est au 3 sucres fins et au pépin de raisin. Et celui-ci il est au 3 sucres fins et au pépin de kiwi. Donc je vais tester ça tout de suite. Voici la texture, il est trop beau. J'ai pris mon petit pinceau de chez LF pour ne pas poser des masques. Je vais poser comme ça une bonne couche sur mon visage. Après je viendrai exfolier et rincer. Ravivre l'éclat, mais on va voir justement. Parce que là j'ai l'air d'un codeuvre. Donc voilà le résultat. Honnêtement ça ne fera pas partir mes cernes puisque ça ce n'est pas magique. On ne va pas faire partir mes cernes. Mais étant un peu nulle et un peu fatiguée, j'ai oublié de mouiller mon visage avant de mettre le produit. Du coup sur le coup je me suis dit oh il est bien exfoliant. Mais effectivement je n'avais pas mouillé mon visage. Donc bon après j'ai rajouté un petit peu d'eau et j'ai exfolié. Honnêtement les grains sont hyper fins, hyper agréables. Vraiment très agréables. L'odeur est très... Une petite odeur de sucré qui est très appréciable sur la peau. Mais pas un truc hyper entretant, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais alors là j'ai été plutôt conquise. L'huile de pépins de raisin du coup c'est ce qui fait... Donc il y a l'huile, ce côté un peu hydratant. Et en fait quand on rince là, vraiment c'est hyper facile à rincer. Il n'y a pas besoin de passer 10 minutes sous l'eau à essayer de rincer, à enlever l'exfoliant. Ça se rince super vite. Et surtout, j'ai l'impression que j'ai la peau toute douce quoi. Toute douce. Je ne sais pas si je suis plus éclatante mais il y a ce côté un peu orangé quand on le frotte. Qui fait peut-être cet effet bonne mine. Mais voilà. En tout cas j'ai vraiment l'impression d'avoir la peau retendue. Donc le côté lissé. Je pense que ça doit fonctionner. J'ai cette peau un peu tonique. Et éclatante, vous me direz. Je ferai peut-être l'avant après parce que je ne me rends pas compte. En tout cas maintenant je vais me maquiller. Et puis je vous montrerai peut-être tout à l'heure les petites décos pour l'anniversaire de mes enfants. Que j'ai commandé. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'ai aussi de l'avocat, je vais voir si j'en rajoute mais ma foi ça devrait me rassasier et je vais rajouter dessus des petits pignons de pain et des petits oignons frits je pense. Voici un petit aperçu de la décoration pour l'anniversaire de Mille Loulou. Donc j'ai fait faire ça sur le site des petites oignons, je vous mettrai le site en barre d'infos si ça vous intéresse à chaque fois. Julie qui réalise ses affiches et toute la déco elle-même est ma partenaire des anniversaires donc je la remercie du fond du cœur. Elle l'a fait sur mesure, c'est moi qui lui ai dit que je voulais le thème noir et blanc, que je voulais un petit lion pour entre guillemets correspondre à mon fils. Et une petite licorne pour ma fille parce que j'avais fait l'anniversaire de ses 200 sur le thème de la licorne et elle avait été aussi ma partenaire. Donc voilà, elle fait vraiment tout sur mesure. Elle vous fait les dessins, elle vous demande de choisir la calligraphie selon ce que vous avez envie, les couleurs, enfin voilà. À chaque fois je vous en parle donc voilà. Là hier j'ai fait mes petits pliages, enfin mes petits collages plutôt. Vous voyez par exemple, hop, Orane 1 an 3 ans qui est là et derrière il y a le petit lion. Et il y en a aussi avec la petite licorne donc hier j'ai collé ça sur des piques pour mettre sur les petits gâteaux etc. en déco. Ensuite là vous avez les guirlandes où il y a écrit Orane 1 an et qui est là 3 ans. Là j'ai acheté des pailles, j'ai pas mal acheté de petites vaisselles et tout. Enfin de petites vaisselles, vous savez la petite déco, voilà dans le thème toujours noir et blanc. Elle, elle a fait des petits fagnons là comme ça. Donc avec les logos toujours, avec les prénoms, les petites licornes, les petits lions, voilà vous avez compris le fruit. Donc j'ai acheté des pailles noir et blanches et des pailles blanches et gold puisqu'il y a des petites touches gold dans ma déco. En dessous il y a les petits sachets parce que je voudrais faire des petits sachets remerciements. Donc j'ai acheté des petits sachets en Belgique et là vous avez les petits tags de remerciements. Avec des petits lions et des petites licornes. Toujours dans le même thème, moi j'adore ça, je trouve ça trop beau. Je trouve que voilà ça vient habiller une petite déco d'anniversaire, ça finalise le tout. Enfin je trouve ça trop génial. Et j'avais même des cartes d'invitation mais je ne vous les montrerai pas parce qu'il y avait mon adresse dessus. Et donc voilà le site, si vous voulez aller le voir. Donc voilà le site, si la fille elle mettait les choses à l'endroit ce serait mieux. Et vous avez tous les liens, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc sur Facebook, le site, des petites rognons. Mais voilà elle vous fait vraiment vos thèmes personnalisés. Il existe aussi des thèmes déjà pré-faits, pré-connus. Donc voilà, moi à chaque fois c'est ma partenaire. Donc je remercie Julie. Si tu passes par ici, je te remercie du fond du cœur. Ah oui je ne vous ai pas mis, elle a même mis des petits marques place. Mais pas pour mettre les places des gens, puisque c'est un goûter d'anniversaire. Mais pour mettre le nom des gâteaux que je vais mettre. Voilà, dans la déco toujours. Oh top, voilà un petit aperçu. Et puis demain, enfin demain dimanche je vous montrerai bien sûr la déco mise en place à la maison. J'ai reçu aussi aujourd'hui des produits bioderma dans ma boîte à l'aide. Donc je suis trop 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 contente. J'ai reçu deux produits de la gamme Créaline que je connais depuis pas mal de temps. Qui est une gamme spéciale anti-rougeur. Vous avez le soin anti-rougeur ainsi que la bébé crème. Donc un combo parfait je trouve. Je ne sais pas, moi j'ai un beaucoup moins de rougeur depuis que j'ai perdu du poids. J'ai beaucoup moins de rougeur sur mon visage. Mais je pensais peut-être le frire à ma maman. Qui a beaucoup de rougeur malheureusement. Et je pense que ça serait un combo qui serait plutôt pas mal pour elle. Donc je vais voir. Sinon moi je les utiliserais de toute façon sans souci. Parce que j'en ai encore quelques-unes. Mais voilà. C'est pour les peaux sensibles. Ce qui est vraiment mon cas. A tendance coupe rosique. Donc ceux qui ont un petit peu de la coupe rose. Ensuite moi j'ai pris pour moi pour cet été cette gamme-là. Je voulais absolument tester ce Photoderm New Touch 50+. Donc avec un SPS de 50. En plus qui est spécialement teinte claire. Donc qui est un peu teinté. Vous le voyez ici. C'est une sorte de fond de teint un peu bébé crème. En même temps protection solaire. Je voulais trop le tester. Parce que cet été je trouve que c'est exactement le genre de produit que j'aime utiliser sur ma peau. J'aime mettre des protections solaires. Mais j'aime bien quand elles sont teintées. Et c'est la première fois que j'en trouve une dans cette marque-là. Je sais qu'il y en a existé une autre que ma mère utilisait. Mais je ne me rappelle plus quelle marque. Donc là je suis ravie de tester celle-ci. Je vous en reparlerai cet été. C'est sûr que je vais l'utiliser. Voilà ça va être mon combo au quotidien. Et ça je l'avais déjà reçu. C'est la Hydra Bio. Une petite brume hydratante pour le visage. Voilà pour mettre matin et soir. Quand vous le souhaitez. Même au quotidien. Mais le souci c'est que la mienne que j'avais reçue. Elle ne marchait pas. En fait je n'arrivais pas à pulvériser. Je l'avais eu lors d'une soirée blog. Et je n'arrivais pas à pulvériser. Donc je n'avais pas pu l'utiliser. Donc là je suis ravie. Logiquement je devrais l'utiliser. Je devrais pouvoir l'utiliser normalement. Coucou ! J'ai honteux. On est fin à me dire aujourd'hui. Hier soir je ne vous ai pas montré. Mais on a commencé à faire le gâteau de bonbons. Je vais vous le montrer. Mais il est cellophane pour le garder jusqu'à demain. Pour ne pas que les bonbons sèchent ou quoi. Et soient protégés de la poussière etc. Mais je vous ai mis une photo sur Instagram. Et puis de toute façon je vous montrerai demain. Quand il sera déballé et sur la table. Et bon je sais ça ne rendra pas bien comme ça. Mais ma foi on a géré quoi. Avec que des bonbons Haribo. Du coup voilà un gâteau de bonbons. Je vous renvoie vers mon Instagram. Si vous voulez voir trop trop bien fait. Avec la déco. Aujourd'hui petite je vais me faire une to-do list pour rien oublier. Aujourd'hui c'est officiellement l'anniversaire de mon fils. Puisqu'on est le 7 avril. Il est né le 7 avril à 23h48 je crois. Si je me souviens bien. Donc aujourd'hui je vais faire une petite to-do list avec toutes les choses à faire. Dont des petites photos de lui pour le jour J de son anniversaire. J'aime bien faire des photos de ses 12 mois. De ses 1 an officiels. Donc je vais faire ça tout à l'heure. Là il fait une petite micro sieste. Ma fille et mon mari sont partis voir ma maman. Et du coup je vais faire ma to-do list et commencer quelques petites décos. Peut-être accrocher des petites choses. Peut-être faire les cupcakes aussi. J'aimerais bien commencer à faire mes petits cupcakes. Et à faire ma liste de course. Parce que tout à l'heure je vais aller acheter mes dernières petites choses. Qui me manquent. Il me manque des fruits frais et tout ça pour ma petite déco. Donc je vais acheter ça tout à l'heure. C'est en fin de journée. Je vous montrerai tout à l'heure. Au niveau déco là je vais gonfler mes petits ballons. Que j'avais acheté chez Emma avec le 1. Le 1. Je ne vous ai pas fait de haul d'ailleurs déco et tout. Mais bon vous verrez un peu la déco. Tout vient de chez Emma et de chez Wibra en Belgique. J'ai acheté tout là-bas. Donc le 3, le 1 et la petite étoile. Et il y a juste ça que j'ai acheté chez Zodio pour le gâteau final. Que je vais réaliser demain avec mon mari. C'est une sorte de topper. Cake topper pour mettre au-dessus du gâteau. En gold comme ça. Trop beau. Et du coup ça je l'ai acheté chez Zodio. Avec des pâtes à sucre pour décorer mon gâteau. Qui bien sûr sera noir et blanc. Logiquement si j'y arrive. Donc voilà. Je vais vous abandonner. Juste pour celles qui me poseraient la question. Au niveau make-up c'est la même chose qu'hier. Au niveau de la base. Enfin du teint etc. Juste au niveau des yeux. J'ai utilisé ma petite chocolate gold. Vraiment j'en suis archi fan d'ailleurs. J'aimerais bien vous faire une petite vidéo favoris. Mais celle-ci c'est sûr qu'elle sera. Je la trouve hyper pigmentée. Enfin voilà. J'adore me maquiller avec des paillettes. Avec voilà. C'est ce côté irisé. J'aime beaucoup. J'utilise au pinceau et au doigt. Et honnêtement la pigmentation est très bien au doigt. Elle est dix fois mieux bien sûr au doigt. Mais au pinceau aussi elle est pas mal. Donc voilà. Je vous invite à aller découvrir si vous la connaissez pas. Et du coup même la mat que j'ai acheté de chez Too Faced. Du coup je suis moins emballée. J'avoue je préfère celle. J'ai acheté de chez Too Faced. J'ai acheté de chez Too Faced. Et voilà ma petite fournée de cupcake est finie. Et cette année j'ai décidé d'énover. J'ai fait des cupcakes à base de Reese's. J'en avais plein en stock que mon mari m'avait ramené de Belgique. Et du coup bah voilà. J'ai fait des cupcakes donc basiques de vanille. Avec des morceaux de Reese's à l'intérieur. J'ai fait une ganache chocolat. Et j'ai coupé une petite part de Reese's dessus. avec des petits copeaux de coco. Bon bah j'espère qu'ils sont aussi beaux que bons. Oh j'ai essayé de vous les montrer un petit peu. J'en ai fait je pense 24. Oui deux tournées donc 24. Donc voilà. Bon. Donc voilà pour ma petite mission du jour. Il me reste sur ma to-do list. Oui parce que je check tout ça. Pas mal pas mal pas mal. Il me reste quoi à faire encore. Ma crème pâtissière. Ma crème au beurre. Ce soir on va faire nos gâteaux. On va faire une sorte de pièce montée entre guillemets. Deux gros gâteaux. Avec tout un appage et tout ça. Bon bref. On va y rester à deux mains. Ce soir on va essayer de faire ça. Et j'ai pas fini ma déco. Faut que je vide ma carte SD là. Et que je charge mon appareil photo pour filmer demain. Tout ça quoi. Tout ça tout ça. Ma foi j'ai pas mal avancé. Je suis contente d'avoir fait cette série là. Là j'ai fait ma liste de cours. J'attends que mon loulou se réveille. Je lui donne son biberon. Et bien je vais au magasin. Je reviens à tes courses. Et j'ai fait une super affaire. Je vais vous montrer ça. Chez Lidl. J'ai trouvé ça. Des fraises carriquettes. 250 grammes. Donc la barquette comme ça de 250 grammes. 1,15€. J'en ai pris 8. Parce que vous verrez demain. Je vais faire des petites choses avec ça. Pour l'anniversaire. D'ailleurs elles sont trop trop bonnes. Elles sont trop trop belles. Donc vraiment c'était l'affaire du ciel. Bon après j'ai pas vous montrer tout le reste. J'ai acheté tout ce qui était fouet et kiwi banane. Pomme, poire, du beurre, de l'eau. Des basiques. Du papier absorbant. Et des crèmes liquides. Je crois que c'est tout. J'ai pas acheté des folies. Regardez ce que mon mari vient de me ramener. Et ouais j'ai enfin investi dans le cookie. Je suis trop contente. Jour 3 et suite et fin de ce vlog. Ce matin on a pas mal bossé. On a vachement avancé hier soir. En fait tout ce que j'ai mis sur ma to-do list est fait. On a fini le gâteau d'anniversaire. On a fait les petites tartelettes à la fraise. On a fait la déco là-bas. Je vais vous montrer tout ça. Mais je suis plutôt contente de tout ce qu'on a fait. On a vraiment bien carburé. Et j'espère que ça plaira. Maintenant on a plus qu'à attendre nos invités. Il est 15h donc il va arriver dans une heure. Donc on a hâte. Nos loulous ils sont à la sieste. Dans ce vlog vous allez toujours voir mes enfants à la sieste. Mais oui ils font des bonnes siestes. Et puis ma foi je vais vous montrer la déco. Et voici le gâteau d'anniversaire. Donc fait maison. Plutôt contente. C'était pas facile à obtenir dans ce résultat. Mais on est plutôt content. Sous-titrage ST' 501 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 J'espère vraiment de tout coeur que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air comme d'habitude si ça vous a plu. Honnêtement on a passé une merveilleuse après-midi avec mes loulous, avec tous nos amis. Et c'était notre dernière grosse fête entre guillemets ici dans cet appartement. Puisque bientôt vous le savez je vais déménager. Honnêtement ils ont été très très gâtés. Je vous ai pas tout montré parce que je vais oublier certaines choses. Mais ils ont eu un sublime Tipeee de la part de Mélanie de la chaîne Happy Together 17 et Nini de la chaîne Les Fouliers de Nini. Ils ont eu plein de petits jouets. Ils ont eu aussi, je sais pas si vous verrez, mais sur le balcon il y a un toboggan pour notre future maison. Du coup voilà, c'est juste top. Ils ont été pourri gâtés et honnêtement j'ai été heureuse de préparer cet anniversaire pour mes amis, pour tous ces bons moments avec mes loulous. J'ai une tête de déterré parce que je suis KO. Et voilà, je suis KO et demain je bosse. Donc il va falloir que j'aille au dodo. J'ai tout débarrassé, j'ai toujours rangé avec mon mari. Là on découvre les jolis vêtements aussi qu'on nous a offerts. Donc voilà, honnêtement c'est top. C'était merveilleux. Ma fille a s'est éclatée. D'ailleurs elle voulait pas aller dormir. Et mon fils je pense qu'il était plus qu'heureux de voir tous ces petits mondes autour de lui. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et que je vous ai embarqué avec moi dans la préparation de cette big anniversaire. Je remercie encore Julie qui m'a fait toutes les décorations parce que ça a fait succès comme d'habitude. Et les gens ont adoré, ont trouvé ça top. Donc voilà, c'est cool. Et je vous fais des bisous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada